bonjour tout le monde bienvenue sur médiumnité angélique en ce lundi 28 novembre 2022 pour une vidéo intitulée 2023 ou l'effondrement d'un système je vous avais dit que je ferais demain la vidéo finalement c'est aujourd'hui voilà ce que je suis pas sûr de pouvoir venir demain et là j'ai pu travailler quand même un petit peu dessus ce week-end la vidéo je pense sera un peu plus long que d'habitude normal mais voilà c'est parti pour aujourd'hui comme je vous l'avais promis le petit marché de noël je commence aujourd'hui par notre ami yoli vous savez qui a fait ce bel oracle yoli lune une abonnée fatia me l'a gentiment offert merci merci fatia merci yolande avant parce que j'ai reçu un paquet magnifique avec beaucoup d'attention j'ai eu une personne tout à fait charmante au téléphone donc voilà je vous mettrai tous les liens un verioli qui a également une chaîne youtube où elle présente des oracles où elle explique beaucoup de choses une chaîne très intéressante donc je vous mettrai je vous mettrai tous ces liens elle a également une elle a un site internet un donc où elle vend son oracle elle a aussi une boutique et si par contre il est préférable de la contacter elle parce que je crois qu'elle a des frais avec cette boutique qu'elle est obligée de répercuter donc même pour vous ça sera plus intéressant de prendre directement contact avec yolande voilà je vous mettrai tout ça et comme je vous l'avais dit vendredi pour vous faire plaisir vous avez été nombreux à commander sur la boutique essence mana et du coup pas cette boutique vous propose un jeu concours entre aujourd'hui donc le 28 novembre jusqu'au 11 décembre d'accord c'est un jeu concours il y aura un tirage au sort le 12 décembre pour remporter un chèque cadeau de 50 euros donc je vais vous mettre aussi le lien pour ça si vous voulez participer il n'y a aucune obligation voilà bien allons-y allons-y gaiement je vais déjà vous donner toutes les petites infos que j'ai eues les petites perceptions les petits messages d'accord ensuite on fera un tirage je vais faire saison par saison donc quatre tirages différents ensuite on utilisera ombre et lumière pour essayer de voir les événements internationaux importants voilà alors premier message la pourritocratie se dévoile toujours plus l'europe se disloque je pense que on va commencer à voir le puzzle se déchirer en fait je pense que c'est à partir de 2023 qu'on va voir des états vraiment quitter l'ue il n'est pas impossible que ce soit l'année du départ de cruella de la tête de l'ue il ya aussi cette notion de on dénigre on criminalise la vérité 1 là notre magouillon va se vouloir tout puissant et je pèse mes mots il va se vouloir tout puissant il ya dans cette notion de on dénigre on criminalise la vérité je pense qu'ils vont essayer de faire passer pour atteint psychologiquement fragile les résistants toute personne en fait qui s'oppose au discours officiel mais il ya cette notion aussi que les accusations portées vont finir par se retourner contre les accusateurs contre eux mais là comme je vous avais dit il ya quelques temps ça va être vraiment une époque de chasse aux sorcières sous différentes formes oui il y avait aussi ils vont nous parler beaucoup vous savez du passement à la carbonade ça va être ça va pas être mis en place officiellement je le vois pas être mis en place officiellement ça va faire des allers-retours ça va faire du yo yo il ya cette notion aussi de paravent rationnement parce que je pense qu'on aura à un moment donné dans cette année 2023 à faire une forme de rationnement très certainement au niveau des carburant de l'énergie peut-être pas que mais surtout carburant énergie et quelque part le fait de ce passe ça va pour ça va être on va en parler pour faire comme s'il n'y avait pas de de manque pour faire passer la pilule du rationnement en fait autre chose et là je pense que si on a de nombreuses révoltes de nombreuses manifestations pour moi les polos ocre vous savez jaune vont faire une réapparition mais sous sous une autre forme je ne sais pas quel nom va prendre va prendre ce mouvement mais je vois je sais pas pourquoi j'ai cette couleur verte j'en sais rien mais je vois des je sais pas je sais pas du tout je vois du vert mais j'ai l'impression comme on va assister à beaucoup de fermetures d'entreprises pme mais aussi des grosses entreprises notre cher magouillon va avoir une idée de génie commence à son habitude 1 le mot qui m'est venu le terme qui m'est venu a été contrat de travail unique fini cdi fini cdd contrat de travail unique là encore une fois on va prendre on va dire mon dieu c'est parce que c'est compliqué les entreprises font faillite il faut de la flexibilité dans le travail tout ça ça va arranger qui les petits copains grands patrons j'espère honnêtement que ça passera pas mais ça clignotait fort à cette idée de contrat de travail unique pour moi ça va également être une année de grande violence particulièrement en asie grande violence à plusieurs niveaux aussi bien sociale économique que géologique la terre va beaucoup bouger beaucoup beaucoup c'est une année sismique importante je pense vraiment à côté de ce continent asiatique très chahuté on a le continent africain qui prend de plus en plus son indépendance est grandi sort d'une spirale infernale d'accord l'afrique prendre l'importance sur le théâtre international l'afrique prendre l'importance suivant les états bien sûr un mais plus d'importance et arrive pour certains pays a vraiment à fructifier à se réapproprier ses ressources et à fructifier il ya aussi cette notion qui m'a laissé un petit peu perplexe je vous explique on m'a dit un homme fait son apparition on m'a montré le territoire d'israël alors je ne sais pas s'il vient de là bas je ne sais pas si un lien je sais pas si c'est qu'il va parler de cet état mais on m'a montré israël on m'a dit que cet homme allait sembler sortir de nulle part qu'il allait amener au sein des populations j'ai dit bien des populations des avis très divergents on me l'a montré coupé en deux mi ange mi démon je ne sais pas qui c'est pour l'instant comme je ne l'ai vu c'est comme vous je sais pas qui c'est j'ai aussi cet avis très mitigé très partagé soit pour certains il sera vu comme un libérateur et je pense et pour d'autres comme un monstre c'est difficile à dire mais il ya vraiment cette notion de un homme semblant surgir de nulle part on verra bien il ya eu aussi cette notion d'hécatombe chez les starlettes et les artistes bon ça je pense qu'on s'en doute tous plus ou moins un petit peu il ya eu aussi aussi on est que lundi je n'ai déjà plus parlé je voyais les portails d'école avec des chaînes autour mais pas que les portails d'école les mairies et les bâtiments officiels voilà j'ai eu un focus aussi sur les magasins peut-être même les supermarchés il n'est pas impossible que l'on voit au fil du temps apparaître des jours de fermeture c'est à dire que peut-être qu'ils ne seront plus ouverts toute la semaine comme aujourd'hui peut-être pour des questions de factures d'énergie c'est pas impossible mais il ya cette notion de on peut plus faire ses courses tous les jours il faut cibler les moments sans parler du dimanche bien sûr mais tous les jours de la semaine hausse des prix une hausse des prix je pense que ça va pas être piqué des verts pénurie pas réellement il n'y a pas de réelle pénurie en revanche les prix voilà donc là je pense qu'il va falloir qu'on se serre les coudes 1 si on a des poules si on a un jardin on échange on s'entraide on donne j'ai des poules j'ai tendance à en donner parfois mes consultants qui viennent au cabinet j'en donne à mes voisins la famille on partage ça ça va être vraiment important il ya eu cette notion aussi avec ce problème de hausse de prix quelque chose risque de faire ou plutôt refaire surface c'est à dire certains problèmes de santé dû à des problèmes d'hygiène on va à nouveau avoir alors pas chez tout le monde mais bien sûr quand les prêts augmentent bah voilà voilà la montée une montée des problèmes liés au manque d'hygiène alors c'est pas un c'est pas agoutant tout ça mais bon là souvent on dit ce qui va être compliqué pour s'y préparer au niveau des banques je pense que on va voir beaucoup de rachats de fusion des banques elles vont essayer de masquer leur chute toujours la planche à billets le quantitative easing ce qui ne fait en fait que les enfoncer d'accord parce qu'on imprime de l'argent à partir de rien si il ya un conseil que je peux vous donner vous en faites ce que vous voulez c'est qu'un conseil si vous avez des parts que l'on appelle sociale si vous pouvez vous les refourguer je dis ça je dis rien voilà pour les premiers petits éléments que j'ai pu percevoir comme d'habitude j'ai pris le la voix de l'émeraude j'ai demandé j'ai posé trois questions j'ai demandé ce qu'on pouvait me dire sur les tireurs de ficelles sur cette année 2023 le gouvernement et le peuple mais cette fois j'ai envie de voir un petit peu qu'il allait advenir pour ceux qui tirent les ficelles de tout ça je vous avoue avoir été très surprise très étonné j'ai eu le soufre natif à l'endroit là on est sur des notions de purification radicale donc qu'est ce que les tireurs de ficelles vont changer est ce qu'on va avoir de une nouvelle force une nouvelle entité parce que j'ai ces notions de purification radicale de découverte de sa face cachée de connexion profonde à la terre de lumière intérieure et de changement radical est ce que les ficelles vont changer de main je le souhaite de tout coeur quant à notre gouverne qui ment un petit peu léger léger j'ai eu la numite inversée là on est sur des notions bon ça étonne pas trop là par contre je suis pas tombé de ma chaise sur des notions d'ignorance de tension d'irrespect d'irrespect des populations d'ignorance d'ignorance des faits et du peuple tension et nervosité pour le peuple là j'ai remercié encore une fois parce que j'ai eu la rimar à l'endroit là les notions associées sont évasion havre de paix donc on sort de ce système oppressant on sort de la matrice pour trouver un havre de paix amour maternel le peuple va être très centré sur la protection des petits pureté des sentiments là on va vers de la générosité de l'ouverture de la sincérité un et aussi ouverture à d'autres horizons donc on commence à s'ouvrir à un nouveau monde un nouveau système là à part dire merci mazel tov inchallah amen vraiment s'il vous plaît qu'enfin on tourne la page là bien allez on va passer au tirage ou tout autre tout autre terme utilisé dans d'autres croyances moi je suis pas limité je suis pas pour les limites allez on y va hop là on voit à peu près on y est à peu près alors ce qu'on va faire on va commencer par regarder ce qu'on peut nous dire sur cette période d'hiver donc je vais voir sur cette période d'hiver ce que l'on si on a des blocages ce qui va être à dépasser là je laisse le champ ouvert parce qu'on est sur une année entière on sait très bien que cette notion de temps peut être particulière et malléable surtout donc je laisse le champ très ouvert aux interprétations les blocages les énergies comme d'habitude le factuel et après je vais prendre l'oracle spirituel 1 avec l'oracle des animaux guides pour voir pour le peuple en tout cas pour l'humain pour l'humanité qu'elle qu'elle va être la leçon spirituelle qu'est-ce qu'on va apprendre qu'est-ce qu'il va falloir travailler ok allez pour le cet hiver là je vais prendre peu de cartes à chaque fois vraiment pour que ça soit concis assez précis et j'ai demandé un oracle différent à chaque fois pour le factuel relation sauveur sauvé savoir antérieur création personnelle là j'ai entendu pompier pyromanes donc sur cette période d'hiver ce qu'on va avoir à affronter c'est de ne pas rentrer dans le jeu des pompiers pyromanes d'accord de se souvenir de ce que l'humanité a pu connaître par le passé un ce qu'on a présenté à l'humanité comme solution qui en réalité a enfermé l'humanité on nous dit bien que là on va nous demander de créer quelque chose de tout à fait nouveau de tout à fait personnel peut-être aussi on va demander à chacun d'aller sur sa propre voie on est dans sa propre forme de créativité pour dépasser les obstacles il va falloir qu'on protège les enfants d'accord nous sur terre va falloir qu'on remplisse le rôle de nos anges gardiens et qu'on protège les petits poux allez les énergies pour cet hiver on est sur des énergies de combat des énergies de combat qui est pour la instant sont sous jacentes elles sont encore la tête sous l'eau on a des énergies de combat qui monte d'accord et on va avoir des fuites pour l'instant c'est pas encore connu c'est sous jacent mais avec la fuite on va commencer à en entendre la rumeur à en avoir le son en avoir l'odeur à le pressentir il va y avoir des fuites on va percevoir l'alliance pourquoi les énergies martiennes parce que là avec pluton moi je vois les ombres tous ces corps mini corps nus on va dire ça d'accord tous ces mini corps nus vont être main dans la main pour nous la faire à l'envers alors je vais prendre le nouvel été là là pour le factuel l'oracle de yoli il est assez précis assez pertinent alors je le prendrai pour l'horizon le plus lointain l'horizon de l'automne 2023 parce que l'automne va être c'est pour moi c'est quelque chose qu'on n'aura jamais connu auparavant donc je pense que j'utiliserai l'oracle de yoli pour ça l'hiver 2023 on a chagrin générosité frivolité on va être sur une période qui va être un peu un peu tristoune voilà mais comme c'est un petit peu tristoune comme c'est un petit peu compliqué on va assister à des élèves à des élans de générosité je dis élan parce qu'ici j'ai frivolité on a le coeur qui est renversé je pense que le malheur de certains c'est pour la frivolité d'autres par contre ça amène l'entraide sur le chagrin on a l'abondance qui va arriver ensuite à l'abondance du passé ou peut-être que l'abondance va faire partie du passé on va nous dire bah ça il nous l'a déjà dit machin truc que c'était fini l'abondance visiblement pas pour lui la faiblesse c'est quoi la faiblesse apaisement d'accord donc on a une période un petit peu un petit peu compliquée on me dit que ce qui fait partie du passé c'est l'abondance l'abondance va faire partie du passé en tout cas on va nous le dire pourquoi on va nous dire que l'abondance en tout cas on va marteler que l'abondance fait partie du passé d'accord c'est pour qu'il n'y ait pas d'apaisement on a la faiblesse avec l'apaisement là vous voyez on a le rat qui vient grignoter la colombe on veut faire monter les tensions sur la générosité hérédité ouais donc c'est vraiment les parents, grands-parents voilà la famille au sens large on s'entraide perte perte de quoi on sait pas où aller on sait plus où aller on sait pas comment les choses vont se goupiller attention c'est ça qui va faire monter les tensions on va avoir de la générosité dans les familles dans les groupes de pères d'accord pourquoi parce qu'en fait on va perdre nos repères il y a une forme de perte de repères qui va être là du coup on s'entraide on se serre les coudes mais cette perte de repères également fait monter les tensions sur la frivolité la petite s ça on sait de qui on parle frivolité petite s les lauriers inversés on voit bien sur sur le toupet à magouillon il y a du mouvement les choses bougent pour amener des tracas peut-être des tracas au frivol parce que là c'est pour eux les choses changent donc si vous voulez dans leur bassesse les choses changent on a des tracas alors les tracas c'est pour un moment ça va être ancré là je vais en reprendre deux les méfiances envers eux ça va augmenter les gens vont plus pour moi les gens vont de moins en moins se laisser comment dire se laisser enfumer se laisser endormir il y a quelque chose qui vient en surprise pour eux et là l'air de rien elle soit à l'envers mais si vous regardez c'est une cage et une foie il y a quelque chose qui vient en faucille pour leur couper l'herbe sous le pied qu'est-ce que j'ai en conclusion pour cet hiver on a de l'égarement affection on va plus savoir à quel sein se vouer mais on a une forme de dynamisme il y a quelque chose qui prend de l'ampleur qui grandit et qui amène le succès de quoi ? un succès sur l'élacitude les choses dont on voilà on n'en peut plus on a un succès dessus d'accord là on ne sait plus à quel sein se vouer on est vraiment un petit peu perdu mais on a quand même cette énergie pour sortir de ce qui nous freine de ce qui nous enterre d'accord de ce dont on ne peut plus on a cette énergie de réussir à dépasser cette lassitude allez disciplinez-vous un petit peu les cartes vous voyez sympathique on commence à peine la semaine hop voilà et là au niveau de l'oracle spirituel et l'oracle des animaux guides on a le soleil le message c'est je suis heureux pourquoi parce qu'on amorce une transition d'accord on veut une transition pour notre bonheur allez le printemps le printemps 2023 les enfants on va essayer de mettre des bâtons dans les roues pour les enfants pour moi il y aura peut-être un retour vous savez toute la mascarade au niveau des petits pour les enfermer parce que j'ai un redoublement d'accord donc ils vont essayer recoucou la vidéo avait coupé donc voilà le deuxième opus donc je disais on revient à ces enfants c'est reparti pour leur donner des conditions vraiment compliquées on a cette notion de combat qui cette fois est acté un combat spirituel et là on entre dans un combat spirituel parce qu'on touche véritablement aux petits j'espère qu'ils vont pas ça va pas recommencer à me gonfler à couper toutes les vidéos comme ça mais bon on va faire avec hein allez le printemps 2023 on va être guidé enfin en tout cas on va nous montrer le chemin avec détermination on va vraiment nous montrer toutes les failles du système tout ce qui ne va pas on va être guidé à les découvrir coûte que coûte pour comprendre ce qui est caché pour comprendre ce qui se trouve à l'intérieur de l'oeuf d'accord avec la faille comprendre les vis cachées niveau du factuel là je vais prendre le béline remarquez ça a coupé pile quand j'ai commencé le printemps alors je ferai une vidéo par saison comme ça si vous voulez regarder en plusieurs fois vous le pourrez sur la famille on a des ennemis hein et j'ai le bonheur alors qu'est-ce qu'il y a sur les familles les lois quelque chose d'officiel là je comprends plus quelque chose d'officiel qui a pris du retard qu'on a peut-être pas osé nous sortir jusque là ça amène le changement un changement vers la paix d'accord pour les familles hein là vous voyez bien on nous avait dit dans les épreuves c'est vraiment on va essayer de retaper sur les petits hein mais on va avoir des lois ou des propositions de lois ou des groupements hein ça peut être aussi des associations ben ils auraient peut-être dû se mettre en marche un peu avant mais bon certains l'ont fait hein mais là je pense peut-être aussi aux parents à l'école hein qui auraient peut-être dû se manifester avant on a un changement pour amener la paix sur les familles les ennemis qu'est-ce qu'ils vont nous trafiquer l'amour et pour parler oui ils vont se jacasser de ce qu'ils aiment hein de leur passion on les connaît toutes vous voyez de leur passion voilà c'est ça ils vont aimer jacasser de leur passion hein mais ça va être stérile nos ennemis là ils vont vraiment adorer passer leur temps à jacasser à se perdre en je ne sais quoi voilà hein pour essayer de sauvegarder leur passion en tout cas pour que leur projet aboutisse mais c'est stérile le bonheur sur l'héritage les héritages qui est transmis ce que nous a transmis la méchanceté ou sur les héritages et la méchanceté à la nativité on a une union sur le bonheur qu'on va essayer de mettre en place hein pour revenir à des valeurs essentielles je pense qu'ils vont essayer d'attaquer de contre-attaquer très fort d'accord mais en contre j'ai une union qui vient leur barrer la route vol perte de cadeau de présent bon voilà je reprends ça fera deux vidéos mais c'est pas possible bref ah il fallait que ça sorte vous voyez bref faisons un vœu bon même si cette vidéo est pas trop voulue on va la faire quand même hein je fais cet opus pour finir pour finir le printemps d'accord et je verrai après pour la suite mais bref pour eux tous les petits cadeaux qui se sont échangés donc je vous disais les cadeaux c'est pas nous nous on n'en a pas eu sur eux il y a vol et pertes il y a des choses qui vont leur être enlevées et c'est la ruine par rapport à la maladie par rapport aux hommes qui ont été impliqués dans cette histoire là pour eux c'est la ruine mes cartes mes cartes sont indisciplinées aujourd'hui oh la 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 bien au niveau de l'oracle spirituel on a la prospérité je suis libre on libère la prospérité d'accord là on a voulu nous enfermer là on est sur une saison sur une période de libération allez je vais regarder ce que me fait mon téléphone et je reviens bon voilà je reprends ça fera deux vidéos mais c'est pas possible bref ah il fallait que ça sorte vous voyez bref faisons un vœu bon même si cette vidéo est pas trop voulue on va la faire quand même je fais cet opus pour finir pour finir le printemps d'accord et je verrai après pour la suite mais bref pour eux tous les petits cadeaux qui se sont échangés donc je vous disais les cadeaux c'est pas nous nous on n'a pas eu sur eux il y a vol et pertes il y a des choses qui vont leur être enlevées et c'est la ruine par rapport à la maladie par rapport aux hommes qui ont été impliqués dans cette histoire là pour eux c'est la ruine mes cartes sont indisciplinées aujourd'hui oh la 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 bien au niveau de l'oracle spirituel on a la prospérité je suis libre on libère la prospérité d'accord là on a voulu nous enfermer et là on est sur une saison sur une période de libération allez je vais regarder ce que me fait mon téléphone et je reviens donc enfin c'est génial